Le projet de s'occuper d'arbres, la première des choses que j'ai montées, c'est revenir sur ce qu'on avait vu, c'est les techniques de taille de base, ça ne pas oublier qu'à chaque fois on est toujours, quand on conduit des arbres et si on les a taillés, on va toujours respecter ces conduites, on les reverra très rapidement. Ces manières de faire pour tailler, on les reverra très rapidement. Conduire des arbres, c'est hyper important de faire son choix avant. On verra qu'on a la notion de haut pied temporaire et de haut pied définitif, c'est-à-dire qu'en fait un arbre passe par toute une phase, il va, architecturellement parlant, construire ces charpentières pour, 80% d'eux, certains autres ne le faisons pas, comme par exemple certains résineux, comme les épicéas, qui n'ont eux que des axes primaires et des axes secondaires. Il va donc construire ces charpentières pour arriver à une forme, pour une fois arriver à une forme qui soit à cette forme définitive. Ça ne veut pas dire que quand on parle de haut pied temporaire ou de haut pied définitif, que le haut pied définitif, c'est le moment où l'arbre a fini de croître en volume et en hauteur. Non. Le haut pied définitif, c'est quand tout d'un coup l'arbre a pris sa forme, qui est sa forme, je dirais, on va dire, entre guillemets, d'adulte. On verra sur quelques photos que je vous ai intégrées, l'exemple typique, par exemple, c'est le paparasol. On parle vraiment de cette boule quand il est en bouclier temporaire et qui devient un parasol au bouclier. Donc, conduire ces arbres, c'est hyper important de bien les définir et on revient donc au PGA, de pouvoir les définir sur un papier aussi bien dans les distances de plantation, dans les alignements et ainsi de suite, qui soit lié à la conduite que l'on a choisie. On verra que, par exemple, sur certaines conduites, si vous vous plantez sur les distances de plantation, il y a quelques difficultés à les faire. Ça nous demande même, dans certains cas, d'être obligé de déplanter pour replanter à la bonne distance. La conduite aussi va être cette histoire de, est-ce que je suis capable d'intégrer telle essence dans tel endroit ? On parle souvent, nous, en arborisserie, on parle des cèdres. Un cèdre, si je le plante à côté de ma maison, c'est joli, c'est sympa, j'ai déjà vu ça, ce sera bien quand il sera grand. Mais on parle, on dit qu'il lui faut au moins 10 à 15 mètres de rayons d'action. Ça voudrait dire que si vous avez un petit jardin avec des voisins qui n'ont pas trop envie de voir des branches de cèdre et une maison qui est proche, ce calcul de rayons d'action sur le haut pied définitif sur le sel, il va falloir vraiment le définir avant de planter cet endroit. Toutes ces choses-là sont très importantes à faire et à prévoir avant. On peut changer la conduite, on le verra, on peut, dans certains cas, changer la conduite, mais il faut que ce soit une obligation. Il ne faut pas faire dans le sens inverse, c'est-à-dire pas se dire, je m'en fous, je plante n'importe le vent, et d'abord, après, je changerai, on fera. L'arbre, pour lui, ce n'est pas vraiment ce qui est le meilleur pour lui. On verra que les histoires d'arbres mutilés, souvent, en fait, d'une façon naturelle, les changements de conduite se font sur les accidents de la nature. Votre arbre prend une tempête, il a le haut pied complètement cassé de partout. Dans ce cadre-là, peut-être qu'on va changer de conduite. On verra aussi que les conduites, elles peuvent être passagères. Dans certains cas, dans les changements de conduite, on peut conduire un arbre de façon passagère pour leur faire revenir à une autre forme de conduite. Voilà pour l'introduction. Si je regarde... Le respect de la taille que j'avais mis en premier, donc on revient toujours sur la même chose, limiter au plus la surface de section. Je les ai mis dans un ordre qui, pour moi, est un ordre d'importance. Hiérarchiser vos volontés sont hyper importantes. Vous allez voir, quand vous prenez des décisions de taille, par moment, on ne prendra pas les mêmes décisions. C'est très compliqué. On est devant un arbre, on se dit, tiens, on va tailler, ça, c'est ça. Mais le phénomène de dire, je mets ça en premier comme loi par rapport à ce que je vais faire est important. Donc pour moi, pour ma part, en tout cas, limiter au plus la surface de section, c'est pour moi la chose que je essaierai toujours de rendre primordiale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va essayer de préparer la taille au moment qu'il faut et surtout ne pas perdre de temps et ne pas le faire en retard parce qu'autrement, cette règle devient obsolète. Respecter l'angle de couple, ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans beaucoup de cas. Peut-être qu'on ne le fera pas quand tout d'un coup, on est dans un cas où on est obligé de couper des branches qui sont d'un très, 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 très gros gamètre pour des raisons X ou Y. Alors c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout à préconiser. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Donc là, on respectera plus cet angle de couple dans ces cas-là. Intervenir le plus tôt possible, je ne dirais pas même, peut-être que je me suis trompé dans la phrase, ce n'est pas le plus tôt possible. Ce serait intervenir au moment qu'il faut. Toujours pour cette invention sur la faible section. Cette règle des un quart, un tiers du système photosynthétique, donc ce côté où si sur une taille, je peux agir sur plusieurs années pour ne pas lui amener de stress, ce serait ce qui serait le meilleur. Et respecter l'architecture de l'arbre et de son climat interne, ça, c'est hyper important. Et donc se référer à son architecture et à la connaissance d'eux. Dans le PGA, on vous demande de travailler sur la station. La station, c'est hyper important. C'est ce qui va définir vos facteurs limitants. Si vous ne connaissez pas vos facteurs limitants, vous allez se payer de faire de graves erreurs qui auront un coût financier. Si vous lancez quelque chose et qu'en plus, ça ne mène à rien, vous aurez dépensé de l'argent pour vous. De plus, vous devrez aussi, l'architecture de l'arbre, connaître l'écologie de l'arbre. C'est-à-dire que votre station, elle doit correspondre à l'écologie de l'arbre que vous avez choisie. Je vous ai remis des photos pour vous montrer cette histoire d'angle de coupe. Là, on voit la première photo, c'est un chêne blanc. Et on voit donc une cicatrisation qui a été faite sur une coupe qui était quand même assez conséquente. Et on voit que le phénomène d'avoir respecté l'angle de coupe a fait donc une cicatrisation qui est assez homogène avec le point de cicatrisation qui est quasiment au centre de la coupe. Ce qui veut dire que l'angle de coupe avait été à peu près bien respecté. Sur des cicatrisations comme ça, on peut arriver à des fermetures en deux ou trois ans suivant les essences et suivant la grosseur de branche. Qu'est-ce qu'il va définir suivant les essences ? C'est le codit. Le codit, on en a déjà parlé. C'est tout ce système que l'arbre met en place pour refermer en cas d'attaque ces blessures. On voit une deuxième photo qui va nous montrer un angle de coupe qui n'a pas été bien respecté. Là, on voit bien que déjà, la fermeture va se faire beaucoup plus lentement. Donc, si elle se fait beaucoup plus lentement, déjà, il y a un risque d'attaque de larves beaucoup plus fort. On voit déjà qu'il y a une qualité qui est en train de se creuser. Et ensuite, de l'autre côté, il y aura même peut-être des fermetures qui ne se feront pas. Quand on voit sur le bas... Oui ? Je ne voyais pas la photo, là, je la vois. Merci. Quand on le voit sur le bas, sur cette photo, on voit bien que là, non seulement l'angle de coupe n'a pas été respecté, mais en plus, on peut penser que cette coupe, elle a été éteinte deux fois. C'est-à-dire qu'elle a été faite une fois pour couper la branche et une deuxième fois pour couper le bas. Ce qui a provoqué cette blessure-là, cette lèvre qu'on voit en fond, qui, elle, peut-être ne se fermera pas. Donc, c'est important de respecter ces choses-là. Les structures arborées. Alors là, déjà, c'est un terme qui est important. Cette technique, ce vocabulaire est quelque chose d'assez récent. Et on essaye en arboristerie, maintenant, d'utiliser toujours ces thèmes. Je vous ai mis en début de PowerPoint des références. Si vous êtes intéressé par ces documents, n'hésitez pas à me les demander. Je vais vous dire quelque chose qui n'est peut-être pas très bien. Mais je peux vous-même vous fournir les scans, puisque j'ai une collection d'arbres, pas d'arbres, de livres scannés. Donc, parmi ces références, je peux vous défiler en scan. Donc, la structure arborée, elle est importante à définir dès le départ. Donc, qu'est-ce qu'on définit dans la structure arborée ? Alors, d'une façon technique, les structures arborées, on parle normalement de six structures arborées. Moi, je vous ai résumé ça en quatre structures. Déjà, si vous vous mettez ça dans la tête, c'est principal. Donc, la première structure arborée, ce sont les arbres isolés. Donc, un arbre isolé, vous savez ce que c'est. C'est un arbre qui va vivre tout seul, et donc sans connexion avec d'autres arbres, donc racinaire ou foliaire, et qui va devoir, en fait, souvent, se créer son propre, ce que j'appelle son propre climat interne. Un arbre qui va pousser dans une masse boisée, il bénéficie du climat interne de la masse boisée. C'est-à-dire qu'en fait, il va bénéficier de ça. Un arbre isolé, ce qu'on va utiliser, par exemple, dans cette problématique agroforestière que l'on a fait, par exemple, au lycée, c'est qu'on plante des arbres tous les 7 mètres. On pourrait même penser que la structure arborée a une distance aussi grande dans un alignement. Elle commence par une phase d'arbre isolé, pour après arriver à une structure d'alignement. Ces arbres-là, tant qu'ils n'ont pas eu des connexions, et surtout sur des alignements, c'est quelque chose de particulier. Alors, toujours pareil, ça, c'est quelque part la définition de la station, c'est notre projet, mais si je parle de l'écologie, certains arbres supportent assez facilement le phénomène d'être isolés, d'autres arbres ont beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de difficultés à vivre et à démarrer. Le côté de l'isoler, bien sûr, comme il crée son climat interne, c'est toute la phase de démarrage qui est importante pour nous et qui est compliquée pour nous. On le voit bien dans la parcelle 1, la parcelle 1 qui a été plantée à 7 mètres de distance, on voit bien que suivant les essences, alors que le noyer, il y a quand même quelques difficultés à se retrouver comme ça, à l'isoler. Et si vous regardez quand on se balade dans le CFPA, sur les haies qui étaient à une distance, à des distances beaucoup plus courtes, les haies que vous roulez là sur la route qui mènent au CFPA, on a des noyés, et on voit que ces noyés ont une bonne tête, ils vont plutôt même bien, ils ont eu beaucoup moins d'attaques de maladie, c'est aussi parce que toute cette phase de départ, c'est sur des distances plus courtes, donc quelque chose pour lui, beaucoup plus facile. Alors ce cadre-là est quand même très intéressant puisqu'on voit que sur la même station, puisque en fait cet alignement de bord de route, il est exactement sur la même station que la parcelle agroforestière. Il est à quelques centaines de mètres, c'est le même sol, c'est le même climat, c'est les mêmes influences, mais la distance à laquelle on a démarré, dans le projet, nous montre bien que par rapport à cette structure arborée, certains arbres, pour eux, c'est plus compliqué. La deuxième structure arborée, on parle de groupes d'arbres, alors après, techniquement parlant, quand on va un peu plus à l'intérieur, on parle de groupes d'arbres isolés, on parle de groupes d'arbres, le groupe d'arbres a plusieurs essences, et ainsi de suite. Nous, on parlera de groupes d'arbres, voilà, ce sont en fait ce que vous, des fois, vous appelez un bouquet, un bouquet d'arbres, c'est-à-dire que ça peut être des arbres, ils vont vivre ensemble, et qui souvent, en fait, un groupe d'arbres, si vous regardez le petit schéma que je vous ai mis, il crée un houppier définitif à plusieurs. C'est-à-dire que quand vous les regardez de loin, souvent, un groupe d'arbres, vous avez l'impression d'avoir un gros arbre, avec un houppier énorme, et qui forme, comme si on dirait, un seul houppier. si je regarde le petit dessin, on voit bien qu'on a les arbres sur le côté qui créent, en fait, le côté arrondi, et puis les autres arbres au milieu qui vont créer ces houppiers, cette canopée. Donc, ce groupe d'arbres, il va créer par rapport à ça. Alors, ça, par rapport à ça, on peut le créer, on peut le défier, on peut dire, moi, j'ai décidé de créer un groupe d'arbres, ainsi de suite. Donc, je veux dire, un, il va falloir mettre des essences qui acceptent ça, deux, il va falloir surveiller la croissance et surveiller ce qu'on appelle la stabilité, c'est-à-dire qu'en fait, ces arbres-là, quand ils vont pousser, bien sûr, ils vont avoir une concurrence, ils auront une concurrence entre eux. Il faut que cette concurrence soit loyale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait un des arbres, un groupe d'arbres, qui se retrouve complètement dominé par les autres, puisqu'en fait, lui, cet arbre dominé, sera une faiblesse dans ce groupe d'arbres. Donc, on va donc surveiller dans ce groupe d'arbres que cette concurrence se fasse de façon loyale. Et de l'autre côté, par contre, toutes les interventions, à part en dire, au moment où j'ai créé un groupe d'arbres, si des fois, il se passe quoi que ce soit sur un des arbres, ça a une influence sur les autres. C'est une influence qui peut devenir même, entre guillemets, dangereuse. Si je regarde le schéma que je vous ai mis sur le schéma, j'ai trois arbres. Imaginons qu'il y a une tempête, que l'arbre du milieu soit couché, ou que, par exemple, cet arbre-là, tout d'un coup, choque une maladie et que vous êtes obligés de la battre. Vous partez sur une structure qui devient hyper faible. Hyper faible. Elle deviendra d'autant plus faible que si ce phénomène d'attaque se fait sur un outil définitif. Parce que les trois quarts du temps, sur un outil définitif, les deux autres arbres n'arriveront pas à réagir, structurellement parlant, se refaire, se refaire, refermer et créer cette structure de groupe d'arbre. Donc ça, c'est hyper important, ce côté où, par moments, on pense à dire « tiens, je vais foutre un coup de tronçonneuse dans ce groupe d'arbre, je vais en abattre un ». Pensez bien que là, vous êtes en train peut-être de créer, en fait, un phénomène mécanique dangereux. Cette problématique de groupe d'arbre, cette problématique de masse boisée avec changement, c'est ce qui a créé les plus grands accidents en France sur les chutes d'arbre. On passe ensuite aux alignements continus et discontinus. Alors, les alignements continus et discontinus, ce sont des alignements que vous allez créer dans vos champs, ce sont tous ces alignements qu'on crée dans les champs, ce sont les haies en bordure de champs, en bordure de route, en bordure de maison, en bordure de propriété. Donc, c'est tout ce système où l'on va en fait mettre des arbres les uns à côté des autres d'une façon très linéaire. Ça n'a rien de naturel. L'alignement pour les arbres n'a strictement rien de naturel. On est bien dans ce qui est chose où déjà un alignement, s'il est à une seule essence et à grand espacement, c'est comme si, on vous avait dit, on faisait une multitude d'arbres isolés qui, à un moment donné, vont se connaître. Donc, quelque part, on serait bien dans cette idée que si je fais un alignement, il serait intéressant de, pour l'arbre, si je parle pour l'arbre, pas pour votre objectif, pas pour autre chose, mais si je reviens à l'arbre, c'est de pouvoir faire à plusieurs essences, à plusieurs hauteurs. Et, quelque part, vos arbres, en fait, cet alignement, vous allez le considérer comme si vous étiez sur une lisière de masse boisée. Si vous regardez bien, si parmi vous, dans vos projets ou dans vos continuités, vous avez des masses boisées qui est la quatrième forme de structure arborée, vous êtes bien d'accord avec moi que tous les arbres qui sont sur cette lisière n'ont rien à voir avec les arbres qui sont au milieu du massif. Donc, cet alignement, on va toujours le gérer et le voir comme une lisière de masse boisée. Ça veut dire, un, des arbres qui, généralement, vont avoir, dans beaucoup de cas, devoir subir les éléments, par exemple, de vent, comme s'ils étaient isolés, comme s'ils étaient, eux, ils étaient tout seuls à le prendre, qui vont peut-être arriver, si des fois, on arrive à faire un bond, une gérance, des sens, compagnie, à avoir des connexions racinaires et pouvoir s'aider par ces connexions racinaires, ça c'est important pour la suite, mais qui, par contre, n'auront jamais l'avantage d'un climat, d'un climat de masse boisée. ils auront généralement toujours un climat d'arbres isolés. Je peux poser une question par rapport à, quand tu dis que l'alignement d'arbres est très, ça ressemble beaucoup à la lisière de bois, de bois moisé, je pensais, dans un bois, les arbres qui sont à l'extérieur, ils sont quand même entourés d'un sous-voix, de bouissons, alors que, dans un alignement, en principe, il n'y a pas tout ça, donc est-ce que ça change quand même le sous-bois ? L'aspect de l'accent qui est très intéressant est très intéressant parce qu'en fait, la meilleure des situations, on revient toujours à la même chose, c'est la situation naturelle. Donc si je reviens, par exemple, à la lisière de masse boisée, les Suisses ont très, très bien étudié, vous pouvez trouver de très, très bons documents là-dessus, sur ce qu'ils appellent les lisières de masse boisée naturelle. Une lisière de masse boisée naturelle, c'est ce que tu dis, c'est une lisière avec des essences de haute tige, des buissons, et tout un ensemble. Mais si tu regardes bien, dans beaucoup de masse boisée, en France, on n'a pas ça. On a, si vous regardez, par exemple, je reviens à l'exemple de l'EPL, si je regarde à côté, à côté des champs, où il y a des vaches, on tombe sur des lisières, où, tout d'un coup, l'arbre, il est grand, il n'y a pas de buisson à côté de lui, c'est lui qui fait la lisière, et pas qu'on passe à la masse boisée. Donc, c'est vrai que si vous pouvez avoir des masses boisées avec des lisières qui ont des buissons, qui montent peu à peu, c'est vraiment le système le plus pérenne et le plus intéressant pour ces lisières-là. entre guillemets, si on regarde bien quand on fait venir du bétail dans ces masses boisées, ce phénomène d'avoir cette continuité entre cette augmentation peu à peu de hauteur, ce côté buisson, ce côté arbre, qui monte de plus en plus pour arriver à la pluie, intéresse beaucoup les animaux. Puisqu'en fait, ils arrivent en fait à se gérer, suivant leurs besoins, l'endroit où ils vont se mettre. Et le stress, ou pas le stress qu'ils auront en fonction de l'endroit où ils vont se mettre. Donc c'est sûr et certain que si on peut faire, et c'est pour ça que je voulais dire, un alignement à multiple hauteur et à multiple essence, c'est toujours meilleur que de laisser juste des arbres avec une seule hauteur et une seule essence. Ok, merci. C'est clair. Donc on parle d'alignement continu, discontinu. Alors ça, c'est souvent en fait le système paysager. Alors je sais que pour certains d'entre vous, ça ne parlera rien et puis vous n'en avez rien à faire. Et ça, c'est chacun c'est un choix puisque le côté paysager, c'est vraiment un côté, on va dire, c'est beau, c'est pas beau. Mais tout ça, c'est très subjectif. Mais si on regarde des alignements à la française, ce côté d'avoir des arbres bien alignés, bien distancés, donnant une lisière parfaite, un horizon parfait, si tout d'un coup, il y a un ouragan ou une tempête qui en pète un, ça fait un trou. Alors là, tout d'un coup, c'est dans un alignement continu, ça fait pas beau. Donc dans certains cas, ça va vous paraître peut-être fou, mais c'est une réalité, des alignements continu qui ont été vraiment faits dans un système paysager, on va préconiser des abattages pour, si des fois, il y en a un qui est tombé, refaire des trous de façon régulière pour que paysagèrement parlant, tout d'un coup, on ait l'impression que ça a été fait, c'était volontaire, les trous étaient volontaires. Et ça, c'est une notion complètement paysagère. C'est une notion de jardin. Alors, continu, discontinu, on parlera de discontinu dans, en fait, c'est grosso modo, c'est un alignement discontinu, c'est un alignement d'arbres isolés. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, ces arbres n'auront pas une connexion entre eux. Si on est sur du continu, à un moment donné, ces arbres auront une connexion. Les masses boisées, les masses boisées, ça va être chez vous, ou ce que vous appelez une forêt, un bois, et ainsi de suite. il faut dire que d'une façon paysagère, les masses boisées sont des fois des choses parfaitement calculées. Vous pouvez trouver dans certains grands jardins en France, des masses boisées auxquelles on a été planté et vous le retrouvez, où tout est artificiel. Les distances sont plantées, les arbres sont plantés, à une distance artificielle, et ainsi de suite. Une masse boisée, donc, elle va être ou d'une façon naturelle, ou d'une façon artificielle. Généralement parlant, une masse boisée, elle aura toujours, suivant les essences, une canopée, donc des arbres dominants, formant une canopée, avec, suivant l'essence, une potentialité de strates arbustives en dessous, ou pas. Par exemple, vous avez des essences qui sont très intéressantes. Si vous dévoquez, je reviens au concours de Bota qu'on a fait, de connaissances végétales qu'on a fait avec Alain sur le site, vous pouvez aller piocher. Si vous regardez, on en a fait une sur le être, je ne sais pas si vous connaissez la hulotte, la hulotte c'est une petite revue qui a été faite dans les Ardennes, qui est une petite revue magnifique, qui parle de la nature avec des dessins, super intéressante si vous avez des gamins, c'est des bouquins, les gamins le dévoreront, c'est super bien rigolo, c'est super bien fait. Donc ça, vraiment, si vous arrivez à trouver des numéros de la hulotte, prenez-les, c'est précieux. Ils avaient fait un dessin justement sur le être, expliquant justement ce phénomène de ces arbres qu'on appelle souvent des arbres d'essence d'ombre. Alors pourquoi d'essence d'ombre ? Parce qu'en fait, ils sont capables, dans une masse boisée, de pousser, en tant que jeunes, sous des arbres dominants. de percer le haut de pied de ces arbres dominants et ensuite de les recouvrir et d'empêcher la reproduction de ces arbres dominants. Par contre, lui, le être, les trois quarts du temps, empêchera tout ce rat arboré en dessous. C'est-à-dire que généralement, une forêt de hêtres, c'est une forêt qui a très très peu d'arbustes, de buissons à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment ce côté, on reprendra sur la notion d'arbres d'ombre, d'arbres de lumière. Par exemple, les arbres de lumière, eux, auront ce côté de devoir cohabiter avec les arbres parce qu'ils vont laisser les autres arbres pousser. Donc les masses boisées, elles sont intéressantes. C'est ce qu'on appelle la forêt. C'est une civic culture particulière suivant vos besoins. N'oubliez pas toujours les trois grands besoins de classification de gestion d'une masse boisée. C'est la production. Je fais une masse boisée pour produire du bois ou autre chose. Des feuilles, des rameaux, des champignons, je ne sais pas quoi. Une notion de feuille. Deuxième chose, une notion de production, une notion de protection. C'est-à-dire que je fais une masse boisée pour me protéger. Certains d'entre vous dans vos projets ont par exemple des problèmes hydrauliques, des problèmes d'inondations, des problèmes de nappes phréatiques qui remontent. Par exemple, la gestion d'une masse boisée dans certains cas peut permettre de gérer ces problèmes. C'est une forêt de protection. Quand je vais faire une masse boisée pour protéger par rapport au vent, c'est une forêt de protection. Et puis j'ai la troisième phase de production, la troisième phase de gestion qui est la phase de loisir. et donc par exemple, beaucoup de fermes sur certains endroits avaient gardé des masses boisées pour des raisons de chasse. En fait, on préfère garder ces masses boisées pour des chasses. Les trois quarts du temps, les masses boisées sur des fermes sont les endroits en fait qui étaient les plus inadéquats à la culture. aussi les masses boisées sur les fermes en s'insert pour faire pâturer l'été les bêtes. Est-ce qu'il y a une sous-masse boisée intéressante ? Là, dans la gestion, on ne le met pas dans le côté production. C'est-à-dire qu'en fait, je me sers de ma masse boisée pour faire mon élevage de bêtes. Donc, c'est une forme de production. Alors, attention aux masses boisées pour faire pâturer les bêtes. On est bien d'accord que la problématique par rapport à ça, un, c'est la densité. C'est-à-dire que souvent, la problématique, c'est qu'on n'est pas dans un milieu naturel. C'est-à-dire que les bêtes, en fait, elles ne passent pas. On les laisse quand même assez longtemps dans ces masses boisées. Et donc, on a, un, les problèmes de compactage et deux, les problèmes de frottement et contre les arts. Donc ça, c'est deux choses par rapport à ça. C'est ça qui est la plus compliquée de faire gérer les deux en entre eux. Mais en plus, moi, je sais que je n'y connais rien en bête, mais j'ai travaillé dans des endroits où justement, je voyais des troupeaux de vaches. C'est très marrant de voir sur des endroits où elles ont le choix ce mouvement de troupeaux qui se fait de la journée en fonction de je me mets en lisière, je rentre dans le bois, je sors, ça a l'air d'être quelque chose qui est assez importante pour eux. Ça, c'est pas mon domaine, c'est plutôt... Pour les bris, le matin, elles mangent l'herbe fraîche. Généralement, quand il fait chaud, même avec la rosée, elles aiment bien. Après, elles montent, enfin, elles tournent sur leur côte et elles font une espèce de mouvement circulaire pour rentrer dans les bois, elles chôment dans les bois en début d'après-midi jusqu'à milieu d'après-midi et après, elles sortent des bois quand le soleil redescend pour aller finir de faire leur dernière ration en haut du parc et après, elles dorment en hauteur. Elles font une espèce de cercle. Super. Je me suis posé toujours une question, peut-être que vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que vous pensez que vos bétails se considèrent en sécurité dans une masse boisée ou en danger ? Je reviens avec la nature, avec la notion de... Alors, si on parle d'un chevreuil, un chevreuil, quand il sort de forêt, pour lui, il se sent en danger. Moi, je dirais en sécurité parce qu'elles entendent tous les bruits dans un bois. Elles entendent les branches, elles entendent... En tout cas, elles entendent les prédateurs arriver. Je pense qu'elles sont plus en sécurité dans un bois que dans une prairie. Ok. C'est ça qui m'intéressait de savoir, pour savoir si des fois, elles se sentaient plus en sécurité dans un sens ou dans un autre. Pour les brebis, c'est sécuritaire aussi dans le sens où elles se regroupent généralement autour d'un, voire deux arbres grand maximum. Moi, je parle d'un troupeau de plus de 200 brebis. Elles sont toutes collées, toutes au même endroit à chaque fois, ce qui permet qu'elles se rassemblent et qu'elles restent toutes à l'écoute les unes des autres. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait une notion de se cacher ? Non. Ce n'est pas une notion de se cacher, c'est une notion plutôt de se rafraîchir et de s'apaiser. Moi, je pense que c'est quand même une notion de se cacher parce qu'en prairie, on les voit de loin. Dans un bois, il faut quand même un peu les chercher. Dans la notion de contrôle prédateur, on peut même être planqué. non, et puis en plus, ah pardon, juste une petite question du fait qu'elles se sentent à découverte plutôt que dans la forêt, elles se sentent quand même protégées par les arbres au niveau du ciel. Non, ça y fait aussi, je pense. Je pense aussi que cette notion de protection, elle va aussi varier suivant la saisonnalité. Est-ce qu'il pleut ? Est-ce qu'il vente ? Elles doivent jouer aussi avec ça. Moi, je me suis fait attaquer des brebis par des vautours. Elles sont toutes cachées dans les bois alors qu'elles étaient dans la prairie. OK. Si je vois par exemple au niveau des grandes pluies, j'ai déjà vu des chevaux avoir une tendance à vouloir aller se cacher près des arbres, chercher la dominance du vent pour essayer de prendre moins les bourrasques possible. Il y a ça et après, pour les brebis, c'est vraiment une question de se rafraîchir parce qu'une brebis, quand il fait, si elles ont de la laine sur le dos, il fait 15 dehors. Elle, c'est comme une grosse doudoune sur le dos. Donc, dans la forêt, elles ont plus de passages d'air, elles ont beaucoup plus de fraîcheur, ce qui leur fait, ce qui permet qu'elles chanent mieux et qu'elles se reposent mieux. Alors, excusez-moi, je ne vous reconnais pas tous à la voix, donc j'ai des difficultés. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'histoire de bruit en forêt avec les branches. Moi, je faisais de la récolte de fènes sur des grandes forêts de l'EF et on posait des bâches et ça, par exemple, pour tout ce qui est cerf, chevreuil, compagnie, c'est que vous faites fuir tous les animaux. C'est-à-dire que les animaux ont une habitude d'un bruit en forêt et c'est normal, le bruit des branches, le bruit des machins. S'il y a un bruit, par contre, qu'ils ne connaissent pas, ça les fait fuir des magosins. Ça remet une inquiétude et ça les fait fuir des magosins. Donc, ne serait-ce que de mettre du plastique, de mettre des bâches plastiques dans un bois, vous êtes sûr que si vous ne voulez plus que les chevreuils viennent chez vous et compagnie, ils ne viendront pas. Parce que le problème de marcher sur ce plastique va leur faire extrêmement peu. Et qui c'est qui avait parlé de vautours, là ? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait un troupeau dans le pré, il a fallu se faire attaquer par un vautour, et c'est qui ? C'est ma femme, la femme Stéphane. Ah, bah oui, excuse-moi, moi je connais ta voix mais je ne connais pas la voix de ta femme, excuse-moi. Je me demandais c'était qui ? Ok, merci. Voilà, avec plaisir. Autre chose, ce qui est intéressant, ça je l'ai vu il y a moins d'un mois, sur une plantation en bord de masse boisée avec des grosses attaques de chevreuils en abrutissement et compagnie, les personnes avaient protégé leurs plants avec de la laine de mouton. Ça avait l'air d'être un très très bon répulsif. Il y a qu'en fait des plants qui faisaient à peu près 80 cm, ils avaient entouré avec de la laine de mouton chaque plant au pied et avec une bonne quantité et c'était un bon répulsif contre les chevreuils et les serres. Alors la laine de mouton c'est un répulsif à top, on les met dans les topinières et les top se barrent et abandonnent leurs topinières et quand on les met autour des arbres c'est juste pour créer une présence contre les animaux sauvages donc type chevreuils, type biche, enfin les grandes pattes, les grands cervidés parce que les grands cervidés sentent leur odeur à très loin et ne concurrencent pas leur territoire. Alors moi par rapport à ça j'ai une copine qui était envahie de serres sur une exploitation qu'elle a reprise parce qu'il n'y avait pas de bêtes avant et quand elle a mené son troupeau de chèvres à même pas 24 heures plus de serres carrément sur tout le canton. Les serres ont quitté carrément le canton. Et du coup il n'y a plus de serres ni de biche ni de chevreuil sur son secteur. Moi je vois ce propriétaire forestier c'est la première chose que j'avais vue il avait ramené un big bag de laine de mouton dans sa parcelle et au fur et à mesure il redistribuait de la laine au pied des arbres et il semblait que ça marchait bien. Ça marchait vraiment bien. C'est quand même vachement mieux que les chasseurs en fait. Ah oui, oui. Mais c'est assez marrant enfin moi ça fait un haut le temps que je m'occupe d'art c'est la première fois que j'avais vu ça. Donc on va passer aux formes d'arbre donc les formes d'arbre Justement c'est chez LIA L'histoire des chèvres par rapport au serre c'est chez LIA Ok. Et avec les chèvres il n'y avait pas eu de problème parce que les chèvres quand même sont capables de grouter sur les arbres et les chèvres n'avaient pas remplacé les chevreuils en dégâts ? Ah si par contre oui parce qu'en plus c'est des roves donc elles ont quand même des belles cornes donc elles ont un peu un peu déposé ça c'est clair Ok C'est assez marrant je ne savais pas que les animaux d'élevage avaient des cas par en fait que les chevreuils n'allaient pas en concurrence contre ces animaux-là Vous savez pourquoi ? Quelqu'un a lu quelque chose là-dessus ? Non Je n'ai pas de de par rapport à une étude de fait par rapport à ça il y a des 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 petits des petits textes qui ressortent sur le fait que le fait qu'il y ait un troupeau et non un animal isolé la concurrence ne se fait pas mais la hiérarchie s'impose c'est-à-dire que si on ne met qu'une seule brebis contre une harde de serre c'est la harde de serre qui va rester et si on met un troupeau de brebis contre une harde de serre c'est le troupeau de brebis qui va pousser les serres Le nombre le nombre fait la loi Le nombre fait l'esprit grégaire des troupeaux aussi fait parce que les animaux sauvages sont sous des hardes hiérarchisées sexuées alors que sur un troupeau c'est un esprit grégaire familial on va dire c'est-à-dire que elles sont toutes ensemble mère, fille c'est pas un problème t'as mis que dans une harde de serre ou de grands servidés de biches de choses comme ça c'est une hiérarchie c'est une hiérarchie sexuée c'est-à-dire qu'il y a un mâle fort et après que des femelles il n'y a pas d'autre mâle dedans il y a tout ce genre de fonction qui rentre en compte et qui ne se concurrence pas c'est vachement intéressant ce que tu racontes parce que je veux te dire au niveau forestier on est quand même toujours sur une guerre entre les éleveurs et la forêt et c'est vrai de voir cette base-là en fait il y aurait peut-être des adéquations à faire par rapport à certains problèmes parce que le problème quand même dans certains endroits je ne sais pas dans les Pyrénées mais par exemple dans l'Est de la France la pression des servidés dans certains endroits elle est démentielle moi j'ai vu des forêts entières des centaines d'hectares tondus comme s'il y avait une tondeuse à gazon qui était passée sur chacun donc le phénomène de pouvoir faire cohabiter des troupeaux avec les arbres pour gérer cette prégnation des serres ça pourrait être des choses intéressantes c'est intéressant mais c'est pas c'est pas très très vu et ça rentre énormément dans tout ce qui est conduite de technopâturage qui tient à revenir énormément et au-delà de ça on pousse aussi ça y est avec des chasseurs mais des chasseurs à l'arc qui eux délogent les servidés et délogent leurs couches pour pouvoir les faire sortir de leur territoire c'est moins invasif que des pétards et ils les sortent pas pour les tuer ils les sortent pour les déloger et les faire partir et c'est des pétards qui fument ou qui font pas ? des fois il vaudrait mieux les fumer que faire pain je vous remercie c'est content j'aurais appris quelque chose ce matin donc je reviens sur les formes d'arbres donc la forme d'arbres la première chose qui va être importante c'est justement cette issue de doux pied temporaire et doux pied définitif je vous rappelle cette notion de charpentière la notion de charpentière donc ce sont des vous avez à chaque fois un axe 1 que vous appelez souvent vous le tronc d'accord qui cet axe 1 en fait va partir en charpentière qui est ce qu'on appelle aussi branche maîtresse et qui ces branches maîtresses vont structurer un houppier et donc donner la forme à un arbre et ensuite vous aurez les axes secondaires tertiaires ou plus suivant l'architecture de la route et donc ça c'est important donc cette notion de houppier temporaire ou de houppier définitif ça va être aussi cette notion de bien comprendre qu'est-ce que je fais en taille de formation qu'est-ce que je veux faire et que j'ai bien décidé de toutes ces choses-là avant le houppier définitif on voit la photo qui a été faite on voit l'exemple type la photo que je vous ai mis est un houppier définitif artificiel vous le voyez bien sur le tronc on voit qu'il y a des grosses charpentières qui ont été coupées c'est-à-dire qu'en fait la photo est très intéressante parce que quelque part ah bah oui on voit bien qu'il a une forme de parasol mais là cet arbre-là d'une façon naturelle parce qu'il est en isolé ne devrait pas avoir cette forme-là il devrait avoir un houppier qui est beaucoup plus bas avec des charpentières qui soient beaucoup plus bas dont on voit les traces mais qui ont été enlevées d'un point de vue là on peut dire je pense purement paysager autre chose ou peut-être de cohabitation cette charpentière on voit qu'il y a un chemin qui était devant peut-être qu'elle a été enlevée parce qu'elle gênait le passage elle gênait le passage de véhicules ou d'engins agricoles on revoit toujours cette façon le phénomène de pouvoir préparer la chose avant de se projeter avant cette charpentière elle aurait dû être en vue dans la phase de jeunesse oui et je me voulais justement poser la question ça ne lui a pas empêché à l'arbre de quand même arriver à cette hauteur qui est quand même remarquable et c'est un énorme à partir des charpentiers ne vont pas être gênés par la hauteur la hauteur c'est toujours la croissance applicable donc cette croissance applicable vous l'avez remarqué tant qu'il a en fait il y a une règle rappelez-vous toujours de cette règle la hauteur est liée à la station c'est à dire qu'en fait un arbre suivant la station où il est on va dire génétiquement parlant il a une hauteur définie et il va essayer toujours d'aller à cette hauteur vous l'avez vu en montagne en montagne sa hauteur génétique elle est très très basse il n'ira pas plus haut par contre dans cet endroit là il avait ce côté où il pouvait monter à 30 mètres donc il va monter à 30 mètres si on lui enlève la croissance apicale il va prendre des branches secondaires et les transformer en apicales pour revenir donc l'enlèvement de cette charpentière ne l'empêche pas de faire une croissance par contre l'enlèvement de cette charpentière va l'empêcher de créer un climat interne de créer ce climat d'isolement puisqu'on est sur un arbre isolé donc ça par contre ça lui met un stress c'est sûr et simple en plus de la cicatrisation qui devait être cette branche n'a jamais été cicatrisée du diamètre donc cette notion de bien savoir où est-ce qu'on est sur le pied temporaire au pied établi elle est très importante pour définir les travaux qu'on a fait donc ensuite une fois qu'on a donc cette notion de hôtel en voie définitive il va falloir qu'on choisisse les formes alors vous avez vu il y a marqué 6 types de formes et vous verrez que je vais vous en proposer 4 c'est pas le but de Marsella c'est qu'en fait on verra qu'il y a certaines formes que j'ai regroupées ensemble pour faciliter la vulgarisation donc qui normalement sont deux formes la première forme libre ou semi-libre donc c'est à dire vous avez des arbres vous avez un arbre vous avez un alignement vous avez décidé qu'à partir du moment où vous le plantez cet arbre là vous allez laisser prendre sa forme architecturale naturelle vous allez le laisser faire et vous allez juste l'accompagner donc grosso modo une forme libre ou semi-libre c'est ce qui demande le moins de boulot la forme libre pour moi elle n'existe quasiment jamais elle n'existe quasiment jamais puisqu'en fait une forme libre d'une façon de définition pure serait une forme dans un milieu sous aucune influence de l'homme là cet arbre là on voit qu'il est en agriculture on voit bien qu'il y a eu un relevé de couvert lui de façon isolée il aurait pu avoir des branches quasiment jusqu'en bas là on a coupé des branches pour pouvoir faire passer des engins en dessous donc on est bien dans une forme semi-libre ça ne gêne pas outre mesure mais on n'est pas dans une forme libre comme si on est dans une forêt libre une chose qui est importante si vous déploiez que vous choisissez cette forme semi-libre que vous passez le cap du haut pied temporaire que vous arrivez au pied définitif ça va devenir compliqué pour l'arbre de changer c'est à dire que d'un coup non je voudrais faire une taille architecturée ainsi de suite c'est possible mais ça demande des compétences et des capacités de grimpage de travail à la corne de travail en macelle qui ont quand même un certain coût donc je veux dire réfléchissons bien dès le départ à savoir ce qu'on veut la deuxième forme que l'on va voir c'est des formes architecturées alors je vous ai mis une photo exprès très 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 architecturée donc ces deux arbres en forme de soupeau volante je veux dire la forme architecturée elle peut être plus ou moins architecturée si vous faites une table de chat si vous faites si vous faites du palissage si vous faites des tonnels si vous faites des tétards le tétard est aussi une forme d'architecturée donc c'est vraiment la forme qui est à l'opposé de la forme de semi-livre c'est je change l'architecture de mon art donc ça ça va être la règle de base à partir du moment où je fais une forme architecturée je sais que j'aurai un travail de taille répéter si je fais une forme architecturée et qu'à un moment je ne fais plus ces tailles mon arbre va chez lui naturellement parlant essayer de recréer sa forme libre donc ça si je me projette dans cette idée là si je me projette dans un projet en disant je veux architecturer mes arbres ça veut dire que je m'engage à faire ces tailles de façon régulière par rapport à l'architecture que j'ai choisie vous avez en plus les formes mixtes alors les formes mixtes c'est souvent les formes que l'on retrouve le plus souvent à côté de 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 l'humain que ce soit les maisons que ce soit les routes n'importe quoi c'est à dire grosso modo je ne vais pas je vais garder ma forme naturelle de mon arbre mais sur certaines parties de mon arbre je vais agir par taille pour cohabiter donc la forme mixte les trois quarts du temps c'est ce qu'on appelle une taille de cohabitation c'est à dire que là sur cet arbre là on voit qu'on a fait une taille de cohabitation pour une maison une taille de cohabitation pour une route la taille de cohabitation la forme mixte c'est vraiment le côté j'essaye de faire le moins de mal possible à l'heure pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire les trois quarts du temps dans les dans les projets agroforestiers agroforestiers auxquels on met en place ces alignements et la suite on sera souvent dans une forme mixte on sera souvent dans une forme mixte et vous avez les dernières formes qu'on appelle les formes mutilées alors les formes mutilées elles peuvent être mutilées de façon naturelle ou artificielle artificielle c'est un arbre qui a subi une tempête un arbre qui a été martyrisé par des problèmes climatiques et qui lui va chercher à se restructurer mutilées de façon artificielle c'est ce qu'on appelle les plus drastiques on a un mot en élagage qui s'appelle la tawa c'est pas un mot scientifique mais quand on parle d'arbres tawanais c'est ça c'est ces arbres on a coupé tout et n'importe quoi je peux poser une question là dessus parce que c'est un grand mystère depuis toujours enfin j'en vois tout le temps en ville de ces arbres à un moment il n'y a plus rien mais du coup ils n'ont plus de feuilles comment ils font la photosynthèse comment ils peuvent continuer sans aucune feuille il n'y a que du bourgeois rappelez-vous d'une chose rappelez-vous d'une chose de façon en vulgarisation l'arbre est un mélange entre l'ours et une voiture ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait l'arbre hiberne donc en fait il a toujours cette phase d'hibernation donc comme tout être vivant qui hiberne il lui faut une batterie il lui faut une réserve donc en fait ces arbres qui sont mutilés ils utilisent des réserves alors quand ils sont mutilés de façon drastique sans prévention sans rien ils vont utiliser les réserves de racines pour relancer une photosynthèse qui va se faire souvent de façon anarchique c'est à dire que là tout d'un coup c'est la course poursuite il ne faut pas crever je fais pousser je fais éclater des bourgeons adventifs de partout j'utilise ma réserve pour justement faire de la feuille pour pouvoir redémarrer ma photosynthèse dans ces cadres là vous remarquerez que souvent les arbres qui peuvent le faire augmentent la surface de leur feuille justement pour essayer de revenir au mètre carré qu'ils avaient besoin sauf que les trois quarts du temps ils s'épuisent souvent malheureusement les gens disaient vous l'avez peut-être entendu de vos parents de vos grands-parents oh mais t'as vu ça lui a fait du bien t'as vu comment il a redémarré il a fait plein de feuilles ça lui fait du bien une bonne coupe non ça lui fait pas du bien il est en train d'essayer de se sauver il est en train d'essayer de ne pas mourir et en utilisant ces réserves qui si vous couplez ça avec les problèmes climatiques avec les problèmes de réchauffement vous arrivez justement ou à des dépérissements c'est à dire qu'en fait tout d'un coup l'arbre va réduire sa voilure réduire sa voilure c'est ce qu'on appelle en fait avoir des dépérissements de cime vous voyez tous ces arbres qui meurent en tête et qui vont en fait avoir leur hauteur qui va diminuer en fait tout d'un coup ils ont beaucoup moins de réserve ils ont beaucoup moins de capacité donc ils essayent de faire par le vent mais ce phénomène là c'est exactement le même phénomène que vous ferez que si des fois vous l'abattez et qu'il rejette c'est la même chose c'est les racines qui vont faire alors les dernières études qui ont été faites ont un truc assez magnifique c'est que dans ce cadre là donc d'un arbre mutilé qui doit repartir sur ses réserves si il n'est pas isolé dans certains cas il peut bénéficier des réserves de ses copains d'apogène c'est à dire que si des fois cet arbre là malheureusement on voit qu'il a que du bourbon autour mais si des fois il avait des collègues à côté dans certains cas ces collègues qui eux n'ont pas été touchés vont l'aider donc vont lui balancer de la sèche vont lui balancer des éléments énergétiques pour l'aider à faire repartir la voilure de photosynthétique est-ce que j'ai répondu à des questions oui oui j'ai compris donc j'ai compris le côté ours et le côté voiture du coup c'est enfin je crie c'est à chaque fois que j'ai dit ça marche j'ai compris et en fait cette batterie plus vous le tawanez plus cette batterie elle devient petite d'accord j'ai compris si à un moment donné la batterie n'a plus assez de puissance vous êtes assis vous faites clic 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 ça redébarque ok cool le gros problème de ça c'est que pourquoi les gens ne comprennent pas parce qu'en fait le tawanez souvent ça met 10 ans ou 5 ans pour que l'arbre meure et les gens ne font plus la relation c'est à dire qu'en fait l'arbre il s'épuise mais il est capable de durer et c'est cet acte là qui a provoqué la mort en fait c'est une langue agonie quoi on va dire c'est exactement ça super puisque en fait en fait on a n'oubliez pas une chose c'est donc le seul être vivant qui est capable de réitérer c'est à dire qui est capable de se cloner parce qu'à chaque fois vous voyez en fait cet arbre là quand il va repousser qu'est-ce qu'il va faire il va refaire partir des unités architecturales sur ses axes 2 chaque unité architecturales c'est un petit arbre donc en fait on parle d'arbres colonières en fait un arbre les trois quarts du temps en fait ce sont des arbres sur les arbres donc en fait cette énergie qui remet à refaire ça un moment il va s'éteindre vous avez vu que la solution qu'il va avoir et que l'on cherche c'est dans la tête dans la tête de chat si je le fais sur des sections pas trop grosses que je répète toujours au même endroit étant donné qu'il sait qu'il a besoin de réserve il va arrêter de stocker une partie de ses réserves dans les racines et il va les stocker dans ses boules vous voyez ces platanes qui font ces grosses boules mais en fait ces grosses boules ce sont des réserves comme il sait que chaque année il va falloir repartir de ses réserves ils collent une réserve au bout de chaque cuisine c'est exactement ce qu'il y a à Toulouse le long du canal il n'y a que des platanes coupées de cette façon là et régulièrement c'est comment dire on dirait que c'est leur leur port naturel maintenant parce que voilà on les voit toujours comme ça il y a quelque part ça veut dire qu'ici dans la conduite on a choisi une forme architecturée en tête de chat et si on a choisi une forme architecturée en tête de chat on est obligé de revenir au moins tous les deux ans pour tailler ça ouais exactement sur le platane c'est intéressant on pourrait donc on pourrait restructurer ces arbres si vous regardez bien il y a certains platanes dans les villes qui en fait sont des arbres qui ont été à un moment donné en tête de chat et on les a restructurés pour les mettre en ce milieu donc une fois qu'on a choisi les formes on va choisir le mode de conduite donc là je vous ai fait un petit panneau pourquoi je vous mets ce panneau c'est parce que j'y tiens beaucoup dans le sens où dans le milieu on utilise plein plein de vocabulaire et il y a eu une tentative nationale d'essayer d'utiliser le même vocabulaire donc ce document de lunettes que je vous ai parlé donc on parle de formes évolutives de formes contenues de formes à volume stable de formes mixtes et ensuite avant on voulait dire donc d'un côté les formes évolutives là c'est ce naturel livre, celui libre les contenus c'est les tailles de contenance en gardant l'architecture de l'arbre les formes à volume on ne voit pas la dépôt Laurent, excuse-moi Emmanuel ok, voilà, merci j'ai mon aide qui n'avait pas fait son travail ah, c'est stagiaire petit personnel on ne peut jamais rien faire avec donc format volume évolutif format volume contenu format volume stable format volume mix c'est exactement une répétition de tout ce qu'on a parlé avant mais avec le vocabulaire qu'on voudrait que tout le monde utilise donc dans l'idée d'un plan de gestion je vais passer la main je vais devenir petit personnel je vais laisser Emmanuel reparler donc justement on voulait prendre l'exemple de cette parcelle agroforestière que l'on a mis qu'est-ce qu'on a prévu maintenant qu'on a planté avant qu'on ait planté cela qu'est-ce qu'on avait prévu comme conduite comme forme sur ces arbres je ne sais pas si vous m'entendez sur la parcelle une sur la parcelle une les arbres quand ils ont été plantés l'objectif il y avait donc une demande de subvention avec un objectif là-dedans c'était donc ils ont été plantés dans cet objectif là après vous avez vu le résultat donc en fait cet objectif qui était au départ qui était complètement lié à une subvention totalement ne nous a pas laissé le choix par contre comme dans beaucoup de cas et ça je pense que vous ferez la même chose ça peut être un démarrage l'avantage qu'on avait par rapport à ça c'est que ça nous a amené à un démarrage le chef d'exploitation n'aurait jamais accepté si des fois il n'y avait pas eu des subventions derrière donc quelque part maintenant on va changer ce but c'est-à-dire que le but en fait de production de bois on le laisse tomber et on part donc sur une production de fruits et de fruits en général je parle du fruit d'arbres en général et l'utilisation de ces fruits donc les noyés on espère les utiliser pour faire un peu d'huile les aliziers torminaux on essaie de les utiliser pour faire de la pomme fort et ainsi de suite et les frênes on espère les utiliser pour faire de la frêne donc dans ce cadre là on a décidé de pouvoir planter et la subvention nous autorisait à l'intérieur en intervente des pommiers que vous avez que vous avez planté avec nous alors à la base Laurent à la base la subvention elle n'autorise pas la plantation mais comme il y avait une période il y avait un délai de quelques années où il n'y a plus de contrôle a priori donc on a la possibilité de le faire maintenant donc on est Laurent moi j'ai Stéphane c'est par rapport à l'usine que je t'avais envoyé j'ai tout modifié parce que du coup mon projet j'ai envie de faire plus du fruitier pour valoriser le fruit donc du coup est-ce que c'est gênant parce que du coup j'ai tout modifié j'ai un levée non non c'est pas gênant c'est pas gênant du tout au contraire non ça ne pose aucun problème voilà ok parce que j'ai fait des frênes on voit ça ça serait bien je le fais sur des prêts vers Gérototis j'ai du coup ouais ouais pas de problème voilà ok et par contre est-ce qu'il y a des subventions par rapport à ça pour pouvoir le marquer dans le dossier par rapport au pommier pourrier j'ai pas compris la question excuse moi je ne capte plus si jamais tu n'arrêtes pas Laurent je vais t'appeler après après le powerpoint je t'appelle est-ce que ça c'est pas très bien ça marche ça marche donc on a décidé de planter du pommier donc d'un côté des porte-greffes alors toujours pareil dans cette notion de gestion de gestion d'un projet à chaque fois vous allez faire des choix vous allez faire des choix par exemple là le choix c'était on a décidé qu'on allait planter en intervande des pommiers pour comme avantage quoi ? un déjà gérer les intervandes aller aussi dans la notion du chef d'exploitation ce chef d'exploitation il y a quand même toujours cette notion de dire j'ai perdu du terrain donc à quoi ça sert mon terrain que j'ai perdu donc là quelque part il se dit tiens on met du pommier ça va servir à quelque chose maintenant ces pommiers donc ça devait être des pommiers greffés le but de ces pommiers étant de faire le but de ces pommiers étant de faire ou du jus de pomme ou du cidre ou de la nioule donc quelque chose un produit qui nous permettrait ça capte très mal je t'appelle après Laurent ça marche je te laisse continuer et je t'appelle après ça marche merci et donc par rapport à ça ce jus de pomme cette nioule ou ces donc on avait deux choix ou greffer des plants ou les acheter et les planter ou acheter des plants greffés déjà conduits et les planter ou planter des portes greffes les greffer une fois qu'ils seront repris et ensuite les conduits donc on a choisi on a essayé la première fois de greffer avec une classe plus quart des péréa on a fait la greffe sur table très très peu de réussite ce qui est tout à fait normal puisque les gens étaient là pour apprendre c'est la première fois qu'ils faisaient ça c'était compliqué donc voilà donc on est parti dans cette chose quelque part ne perdons pas de temps mettons des portes greffes et ces portes greffes on les greffera ce choix là va aussi conduire le choix du greffage il est bien normal qu'il est beaucoup plus facile de choisir n'importe quel type de greffe sur table que sur un arbre qui est planté donc ça on en discutera quand vous ferez les cours sur la greffe excusez-moi je tic un tout petit peu sur les productions est-ce que vous êtes équipé de tout ce qui est légiféré pour faire ces productions parce que c'est bien beau de vouloir une production mais si on ne peut pas la faire la question est très très bonne parce qu'en fait c'est en parallèle avec un autre projet c'est à dire qu'on fait vous voyez vous voyez vous êtes pas mieux de Saint-Giron c'est l'or pardon Saint-J ok ben justement à Saint-Giron en fait on est dans un projet de créer en fait un atelier de transformation qui serait louable c'est à dire que les agriculteurs pourraient louer eux-mêmes pour faire ce genre de produit ok donc c'est un parallèle de notre projet et les deux projets s'intègrent l'un dans l'autre pour une bonne fonction commune c'est ça ok ça marche comme tu vois pour une fois on a essayé de penser à tout je dirais pas jusqu'à bon voilà ça va être pratiqué mais non mais tu as raison non non je te dis ça parce que c'est pas contre toi que je te dis ça c'est une réalité tu vois bien qu'il y a plein de choses qui les pauvres et les agricoles sont faites dans un sens et qui ne sont pas projetées à moyen long terme là là on a essayé vraiment de se projeter à moyen long terme en ayant aussi l'idée de se dire que si ce projet ne marche pas tant pis on fournira les fruits à des gens qui pourraient le faire qui pourraient distiller qui pourraient faire du jus etc ok l'idée étant aussi d'avoir un produit qui serait une forme de communication pour nous je dirais un cidre un jus de pomme du lycée agricole qu'on pourrait un axe de communication qui sera assez intéressant c'est pas idiot donc voilà et puis en plus de l'autre côté donc la dernière chose aussi par rapport à ça c'était aussi de se dire vous le voyez vous même faire des cours en téléconférence faire des cours en classe c'est bien gentil mais plus on peut faire de la pratique mieux c'est donc c'est créer aussi un endroit où on pourra amener les gens à pratiquer et à pratiquer sur quelque chose qui leur semble réel qui leur semble avec un but réel avec une idée réelle donc par exemple ces histoires de greffe les prochains qui grefferont ou si vous vous venez des cours de greffe pour une terre ou n'importe quoi vous allez greffer sur un projet créé réel sur le terrain l'inconvénient de ce projet donc un aussi il va falloir qu'on vous en ait rendu compte on en a déjà discuté avec certains d'entre vous combien de personnes pourront s'occuper de ce projet qui c'est qui sera là pour pouvoir faire les tailles qui suit et compagnie donc on a aussi ce côté où on va vous faire des propositions mais ces propositions vont être étalées dans le temps en fonction de justement de notre capacité à entretenir le projet ça ne sert à rien de balancer je ne sais combien de lignées de pommiers alors que derrière on ne sera pas capable de le s'enlever donc ça c'est très important dans mon projet c'est d'avoir un côté très terre à terre un côté pragmatopratique et d'être capable de se dire ben non ça pour l'instant je ne suis pas capable de le faire donc sur cette parcelle 1 le but de la plantation va être donc de faire double forme double forme la première forme qu'on va essayer de faire c'est des formes en palmette double U formées sur palissage donc vous voyez que on a commencé à évaluer les piquets qu'il faudra poser pour poser des palissages alors à chaque fois l'idée étant de s'auto-suffire les piquets d'acastia on peut les faire et on peut les faire avec la filière arbre on a déjà des morceaux couvés c'est préparé ainsi de suite donc pour nous en achat ça voudrait dire juste avoir les fils de rang acheté les tendeurs tuteur d'attache noisquier bambou je vous ai parlé de noisquier parce que le noisquier le bambou c'est plus facile mais le noisquier je l'ai donc je préfère faire le noisquier le bambou je l'utiliserai mais encore que le bambou peut-être que c'est possible de le faire puisqu'on a des conventions en élagage avec une bambouserée donc peut-être qu'on pourrait faire un échange de bons procédés et avoir des tuteurs en bambou chez eux c'est à voir par exemple ça c'est aussi pour vous donner vos idées et vos projets vos projets vont être aussi par rapport à ce que vous avez autour de vous qu'est-ce que vous pouvez utiliser le coût que ça peut faire donc la photo de parcelles en WU forme de palissée voilà ce que ça devrait donner donc on est vraiment sur une forme architecturée une forme architecturée une production qui serait assez facile à cueillir assez facile à cueillir vu en plus l'endroit où on les poserait puisque ce qu'on est en bord de chemin donc ça veut dire ici que des personnes qui sont en train de cueillir le tracteur qui avance sur le chemin et au peu à peu on bêne les pommes il y aura ou de la pomme alors l'autre façon aussi ce serait de pouvoir faire aussi peut-être quelques variétés à manger de table pour fournir à la cantine ça pourrait être une potentiellité donc j'ai une question pardon une question on bat mais on nous a plusieurs fois dit que le pomme la pommier c'est pour à manger je veux dire c'est le fruit qui est le plus traité au niveau des EFT est-ce que comment va qu'est-ce que vous envisagez pour le CFPPA au niveau des traitements parce que bon vous n'êtes pas en bio mais il y a plusieurs nuances entre bio et pas bio genre nous le but du jeu c'est d'utiliser aucun traitement aucun traitement de synthèse de synthèse et compagnie on n'a aucun besoin de production donc au contraire ce qui va être intéressant pour nous c'est d'essayer justement de trouver et d'essayer tous les alternatives pour justement aussi pour nos élèves leur montrer une capacité pour tout ça et peu à peu aussi se renseigner pour voir quelle est la meilleure variété quel est le meilleur sucre et ainsi de suite et travailler là-dessus ok super merci je vous ai mis les essences ont été ont été choisies pour les recettes à venir ou pas pardon les essences ont été choisies pour les recettes à venir ou pas excusez-moi les essences c'est du pommier après il reste un travail de choix sur les variétés qui seront greffées parce qu'il y a quand même ça ne s'est pas encore choisi suivant voilà parce que suivant ce que vous voulez faire il y a quand même des variétés diamétralement opposées et qu'il ne faut pas mettre ensemble mais c'est exactement ça par rapport à ça il y a tout un travail aussi qui est fait par rapport à ça et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette histoire de porte greffe ça nous permettait de lancer de lancer la plantation d'accord et de nous laisser du choix nous laisser du choix à la plantation au choix des variétés et ainsi de suite c'est ça par rapport à ça d'accord et parce que même en fonction des variétés en fonction de la greffe en fonction de la hauteur de greffe en fonction de l'association entre les deux voilà et un porte greffe vous avez choisi pardon ce greffe c'est quoi voilà merci Laurent les porte greffe là vous les voyez à l'écran là sur la parcelle 1 on a été planté il y avait une dizaine de personnes qui avaient participé à la plantation rappelez-vous c'était sous la pluie ce qu'il était donc on est sur du porte greffe M26 c'est un porte greffe nain en fait donc ça fait des arbres qui doivent impérativement être palissés tuteurés pendant toute la durée de leur vie parce qu'il y a des systèmes racinaires qui sont plutôt faibles et en contre donc du coup on restreint la vigueur avec ce type de porte greffe et du coup le fait de restreindre la vigueur ça fait que aussi la mise à fruit elle est plus précoce par rapport à une variété dont la vigueur est moins restreinte D'accord mais ça reste même si chez les porte greffe ça reste quand même des porte greffe les plus chères Pas très très chères un porte greffe 1 euro la pièce et pourquoi pas mettre des porte greffe noires de moutons Des porte greffe quoi ? Des noires de moutons C'est quoi ? Je ne comprends pas Je crois M24 c'est pour s'adapter aux préparations de sol en fait Je ne connais pas Là on a choisi le M26 déjà par rapport aux disponibilités qu'il y avait quand on les a commandés à la pépinière Et là c'est du 26 c'est le choix qui avait été fait c'était ce qui était disponible on ne voulait pas prendre du neuf parce que c'était le super nanifiant ça et ce n'était pas forcément le plus intéressant et là on en avait qu'un chouïa plus vigoureux est plus intéressant et il y a eu un travail aussi qui a été fait sur l'autre parcelle donc la parcelle 2 qu'on a plantée le 24 mars on est plutôt sur du M111 donc là je vais sur l'autre parcelle là on est sur du 111 donc c'est un semi-vigoureux qui est adapté à un port non palissé d'accord ok l'avantage c'est par rapport à ça c'est très intéressant ce que tu nous dis ça rentre au bras dans le document de gestion on va le garder sous coude on n'avance pas à part donc là par exemple dans la parcelle lune on a planté une ligne avec un porte-grève il est possible qu'après si des fois un déjà sur la prochaine ligne on utilise un autre porte-grève pour utiliser autre chose du jeu et aussi de toucher à différentes choses donc sur cette parcelle 1 on a choisi plusieurs types de conduites je vous ai mis une petite diapo avec des liens que vous pourrez aller voir qui est des liens YouTube avec une petite vidéo on a fait des plans donc on a fait des plans pour justement commencer à avoir des plans de structuration des plans de structuration qui vont nous permettre de commencer le prochain travail sera donc l'implantation des piquets et la pose des fils dans les endroits où on veut faire cette conduite le but du jeu par rapport à ça étant aussi un côté pédagogique puisque ça demandera une conduite qui est assez intéressante et un travail assez intéressant de taille et ainsi de suite autre potentialité aussi je vous parlais de valoriser vos plantations je vous disais que cet arbre par exemple que l'on va greffer et former en U on aurait pu l'acheter on aurait pu l'acheter déjà formé ce qui voudrait dire aussi que si on arrive à former ces arbres on peut les vendre on peut les vendre d'après vous est-ce que vous avez une idée un arbre en U combien ça coûte formé greffé entre 100 et 150 euros le pièce non tu parles d'un chion ou d'un arbre dessus alors ça dépend le greffon c'est les variatats joués et tout ça mais surtout ça dépend en fait du travail là les formes du travail c'est les travaux de 3 à 5 ans donc c'est ça qui ne va pas ce qui veut dire aussi que par rapport à ça ça peut être aussi une forme de de petit qu'on appelle ça de petite production que l'on peut vendre et l'avantage de ces arbres palissés c'est que vous avez une grande clientèle de bord de maison de bord de mur qui peut être intéressé par ces arbres déjà préformés donc vous avez vu qu'on peut être à des distances particulières à créer par rapport à ça c'est peut-être pas très visible sur le document mais vous avez des traits bleus les traits bleus c'est ce que j'appelle les tuteurs donc c'est ces tuteurs c'est en bambou en oiseautier qui vont nous permettre de faire les interlignes en câbles pour pouvoir conduire les arbres vous regarderez la vidéo que je vous ai proposée il y en a une qui explique très très bien cette forme de conduite donc là on voit l'implantation qui se fait entre les arbres entre les arbres le jaune ce sont les arbres dits donc déjà plantés les étoiles sont les pogniers et le bleu ce sont les U les U donc ça veut dire à peu près 4 U en intervent les distances du U sont liées justement à ce côté du porte-greffe deuxième forme de conduite sur cette parcelle 1 d'accord qui sera peut-être certainement la forme la plus utilisée parce que la forme certainement la plus pratique les formes en U sont intéressantes à faire d'un point de vue pédagogique parce que ça montre aux gens comment le faire d'un point de vue peut-être aussi à réfléchir s'il y en a quelques-uns qui sont intéressés à être vendus mais autrement on passera à du cordon simple ou du cordon double donc j'ai des projections de travail vous voyez un ou deux ans reprise de la plantation porte-greffe un an deux ans ou trois ans grève basse trois ou quatre ans taille d'ussion pour conduite de trois à cinq ans taille des logeons terminants pour cordon puis taille cordon voilà un double cordon au niveau de la photo vous voyez ce monsieur qui tient fièrement son premier en double cordon donc c'est-à-dire un axe 1 avec deux axes qui est un qui part à droite un qui part à gauche avec une distance maximale de chaque côté de deux mètres donc ces possibilités de cordon simple ou de cordon double d'accord et un schéma qui a été fait pour voir comment on pourrait jongler entre les cordons d'un simple et les cordons double entre deux arbres il est évident que si l'on voulait produire plus on pourrait faire des étages de cordon donc en fait étager les cordons pour avoir une production supérieure moi je pense que c'est pas quelque chose qui nous intéressera étant donné qu'on n'est pas sûr je reviens toujours à ce que je vous disais le travail à faire qui c'est qui va le faire et qui c'est qu'on aura pour le faire d'autres schémas qui nous expliquent un peu les différentes choses cordon simple etc je te laisse la main pour le parcelle 2 ok on met le sang donc sur la parcelle 2 donc celle que l'on a plantée le 24 mars pour les pommiers donc là on n'est pas sur la même configuration on a déjà des lignes qui sont qui sont beaucoup plus espacées par rapport à la parcelle 1 la parcelle 1 c'est 14 mètres entre rangs la parcelle 2 on est à 30 mètres entre rangs et entre arbres dans le rang donc entre les noyés on a 7 mètres donc c'est plus court que sur la première la première on avait 9 mètres donc là on a choisi de mettre uniquement sur deux rangées les rangées les plus proches du chemin qui séparent les deux parcelles de mettre simplement donc des portes greffes de M111 donc du semi vigoureux entre deux pommiers donc ça veut dire que là les trous avaient été faits il y a un certain nombre d'entre vous qui les avaient faits les trous on était à 3 mètres 50 donc voilà on aura le pommier un pommier au milieu entre deux noyés puisque on est sur du semi vigoureux donc à terme je vous montre un schéma qui était en amont là-dedans je reviens on va avoir quand même un arbre qui est beaucoup plus développé que sur du 26 voilà hop c'est ce schéma que je vous avais déjà montré dans le cours sur la gestion de l'association où vous voyez là ici je ne sais pas si vous voyez la souris sur l'écran vous avez le M26 avec des arbres qui feront entre 2,50 et 4,50 au maximum de hauteur alors on n'ira jamais à 4,50 bien sûr et quand on regarde sur du 111 ici sur un arbre demi-tige on peut aller à 6 mètres de hauteur donc on aura en fait en rajoutant ça entre les noyés les noyés on sera plutôt sur du haute tige les noyés ne seront pas limités en termes de hauteur donc on aura un étage intermédiaire en fait entre les noyés et la végétation herbacée je reviens sur cette parcelle donc ce sont les mêmes buts par rapport à l'implantation de ces pommiers en termes de production et là je vous ai mis aussi les caractéristiques du M111 alors on aurait pu mettre du 106 qui est un porte-greffe équivalent mais le 111 il est un peu plus adapté à des sols qui sont secs vous avez vu ce que ça donne les sols dans la plaine de Paris c'est quand même très 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 sec il y aura sans doute des possibilités d'irrigation en lien en fonction des cultures qui sont entre les lignes d'arbres mais comme ça reste quand même aléatoire en fonction de l'assolement de l'exploitation on a préféré choisir ce 111 qui est pas mal sur les sols légers et secs d'autres éléments là-dessus donc c'est vrai que je vous l'avais dit déjà les choix des porte-greffes ils sont très très importants en fruitier donc les documents que je vous ai montré là tout à l'heure ils sont ici du Casbar Smart dont j'ai déjà parlé c'est quand même une bonne ressource d'info sur les fruitiers vous avez des descriptifs assez précis sur les porte-greffes de pommiers mais pas seulement vous avez aussi sur du cerisier ou abricotier ou autre donc ça peut vous donner ceux qui veulent faire du fruitier dans les choix de porte-greffes c'est très très important de bien choisir les bons porte-greffes donc l'idée est donc d'être dans une forme en fait on va dire un mix entre du palissage et du forme semi-libre c'est à dire que l'on va faire croître ces pommiers avec une taille de contenance tout en les formant à une cohabitation par rapport au rang donc si je regarde le schéma voilà on va se servir de la croissance des arbres au fur et à mesure pour tendre des fils éphémères pour guider au fur et à mesure des charpentières qui seront dans l'axe taillé et dans l'axe palissé pour qu'il y ait pas une en fait qu'il y ait une direction des branches qui soit dans l'axe de l'alignement basé sur trois charpentières comme il est sur le schéma une fois que ces arbres ont pris une certaine structure on espère pouvoir les laisser sans tuto le tutorage pouvant après être posé de façon amovible s'il y a des problèmes de situation trop importants voilà du coup le choix du un sens il est vraiment adapté à cette conduite puisque on est sur du semi vigoureux on peut avoir des arbres qui tiennent comme ça avec les charpentières bien axées donc on est bien aussi dans ce choix où quelque part on ne veut pas non plus être débordé par le travail donc ces arbres là nous demandons beaucoup moins de travail beaucoup moins de travail par contre pédagogiques par an ils seront intéressants parce qu'il y aura des travaux de taille à faire dessus et ainsi de suite et après bon là il faut avoir aussi dans le choix des greffes pour voir quel type de produit on veut sortir derrière et qu'est-ce qui sera le plus simple étant donné aussi que par rapport à ça si je par exemple je travaille sur du jus ça me demandera beaucoup moins de traitement que si je travaille sur de la pomme comestible j'espère que tout ça va vous intéresser je vous remercie de l'attention n'hésitez pas à poser des questions par mail si vous avez besoin et je reviens toujours sur le projet le phénomène de tout prévoir avant de prévoir la conduite de prévoir le matériel nous permet après de nous lancer dans quelque chose de convenable sur les projets arboriques de la rue le de la rue Sous-titrage ST' 501